Musique Armel, on continue sur la lancée sur tout. On continue. On a les trois candidats de ce soir. Denise, spécité laquelle ? Géographie ainsi que les voyages. Bien sûr, Thomas. Le sport et notamment le basket. Patrick ? La musique et essentiellement le jazz. Nous sommes tous prêts, on peut commencer le jeu. Vous êtes fidèles au rendez-vous, alors soyez les bienvenus. Et retrouvons sans vous attendre, Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous sommes le 14 janvier, mercredi 14 janvier. Question pour un champion va commencer. Je voudrais vous dire un mot de remerciement du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour nous. Vous nous suivez beaucoup. Et il y en a qui ne prestent pas le soir pour ne pas rater au moins les cinq dernières minutes du jeu. Je sais tout ça, nous savons tout ça. On essaie de vous offrir le meilleur programme possible. Avec la meilleure qualité possible tous les soirs. Faites entrer des candidats, William. Oui, Julien, des candidats qui, j'en suis sûr, peuvent nous réserver bien des surprises. Accueillons chaleureusement Patrick, Thomas, Denise. Et retrouvons avec plaisir notre redoutable champion Armel en route pour une deuxième victoire. Elle est convoitée par tous nos champions. C'est bien sûr la cagnotte. Elle atteint ce soir la somme de 46 700 euros. Ce n'est pas possible, William. 46 700 euros. Vous ne rêvez pas. C'est bien le montant actuel de la cagnotte. Et elle n'est pas tombée depuis le 18 juillet dernier. 46 700 euros. Armel, bravo. C'était donc hier soir. Rien à dire. 16-3. Ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé sans doute. Armel, diplomate. Beau métier que la diplomatie. Bon, là, on est dans les écrits. Là, que faisons-nous exactement ? Oui, c'est une petite main de la diplomatie. J'écris, je prépare des dossiers, des visites, des réunions, des résolutions. Moi, je vous vois un petit bureau sympa au Quai d'Orsay. Oui, au Quai d'Orsay. Qui jouxte l'Assemblée nationale, le Palais Bourbon. Juste à côté. Juste à côté, d'accord. Et vous avez vécu aux Etats-Unis, au Canada, Burkina Faso. Et en ce moment, on est en plein boum. C'est le démarrage d'une carrière. Une belle carrière, j'espère en tout cas, Armel. En tout cas, dans Question pour un champion, une victoire, peut-être une deuxième. Bonsoir, Denise. Bonsoir, Julien. Alors, Denise, contente de venir nous voir, j'imagine. Ah oui. Eh bien, c'est réciproque. Vous avez longtemps travaillé dans l'immobilier, agent immobilier. Oui. C'est un beau métier, agent immobilier. Habitant du côté de Marseille, ça s'appelle ? Allô. Allô, c'est le plan de cuque à côté. Voilà. Allô, bien sûr. Et c'est une amie des Pâques beaux, parce qu'elle adore les croisières, évidemment. Elle en fait très souvent. On essaye, en tout cas. Et Denise, bonne chance. Thomas, bonsoir. Merci. Bonsoir, Julien. Il se présente, Thomas. Allons-y, Thomas. 27 ans. 27 ans. J'habite à Elian, près de Quimper, dans le Finistère. Et donc, je suis dans la traduction et le sous-titrage. D'accord. D'anglais au français. D'anglais au français. Et je fais beaucoup de sous-titrage pour sourire et malentendant. D'accord. Elian, 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 Elian. Quimper ? Ouais. Entre Quimper et Concarneau. C'est ça. Merci, Thomas. Patrick, bonsoir. Bonsoir, Julien. Alors, Patrick, dans la vie ? Médecin ORL. Médecin ORL. Oh, dis donc, là, j'en ai besoin, là. Parce que là, on en a tous besoin. Ouais, mais là, je ne travaille pas aujourd'hui. Ah oui. Médecin ORL. Mais vous êtes aussi batteur et guitariste. Un peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait comme musique ? Plutôt du jazz et un peu de la bossa nova et puis des petites compos. Où habitez-vous, Patrick ? Fontenay-sous-bois. Fontenay-sous-bois. Voilà les quatre candidats de ce soir qui vont se battre. Ils vont jouer en même temps que vous à la maison, bien sûr. Cagnotte, 46 700 euros. Cinq victoires d'affilée pour la décrochée. Première manche, le 9 points gagnant. Candidats au départ. Les trois premiers qui arrivent à 9 points sont qualifiés pour la seconde manche. Donnez-moi cet adjectif en grammaire. Adjectif qui qualifie un mot qui ne subit aucune modification, quelle que soit... Armelle. Un variable. Oui, quelle que soit sa fonction. D'accord. Dans l'argot des musiciens. Alors là, dans l'argot, quel nom d'animal donne-t-on à une impro ou une improvisation ? Que là, voilà, Patrick ! Un bœuf. Un bœuf, bien sûr. Une improvisation collective de jazz. On va faire un bœuf. En électricité, quel défaut d'isolement électrique ? Entre conducteur actif et... Oui, oui, Armelle. Un court-circuit. Ah oui, d'accord. Défaut d'isolement électrique. Entre conducteur actif, provoquant un arc électrique familièrement appelé court-jus, un court-circuit, ça c'est très bon. Quel genre théâtrale ? Associe-t-on les personnages de pantalons ? Arlequin. Armelle. La Comédia de l'Arte. Voilà, Comédia de l'Arte. Quel nom porte la région francophone de la Belgique, dont la capitale est Namur ? Namur, Thomas. La Wallonie. Oui, très bien. Région Wallonne, la Wallonie. D'accord. Quel nom formé sur un mot latin, signifiant bain. Le bain des îles de traitement médical utilisant les vertus thérapeutiques des bains. Oui, Patrick ? La balnéothérapie. Balnéo, d'accord. Balnéothérapie. Quelle est cette terre ? Avez-vous cette terre argileuse, brune, rouge ou jaune, qui fut utilisée comme pigment par les hommes de la préhistoire ? Oui. L'ocre. Ocre. Très bien. Oh, bravo Thomas. L'ocre. L'année dernière, 2014, dans le film, la prochaine fois, je viserai le cœur de Cédric Anger, ou de Cédric Anguay. Quel acteur incarne un gendarme habité depuis le son meurtrière ? Thomas. Guillaume Canet. Voilà, Guillaume Canet. Très bien. La prochaine fois, je viserai le cœur. Montbéliard. Alors là, la région Montbéliard. Montbéliard, quelle autre commune du Doubs est vraiment connue pour ses saucisses ? Armelle. Morteau. Morteau, très bien. Morteau. Réputée pour ses saucisses, qu'on suspend à une cheville de bois pour le fumage. La saucisse de Morteau, c'est une merveille. Botanique. Quel terme désigne une forêt constituée d'arbres de grande dimension ? Fût élevé et droit. Ah oui, Denise. Une futée. Bien sûr. Elle a... Elle a... Elle a, vous ne l'aviez pas. Nageuse. Nageuse australienne. Quatre fois médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Devenue en 62, la première femme à parcourir le 100 mètres nage libre en moins d'une minute. Nageuse australienne. Quatre fois médaillée d'or. Médaillée d'or aux Jeux Olympiques. Quatre fois. Dawn Fraser. Quel autre nom... Par quel autre nom désigne-t-on un contrôleur de navigation aérienne ? Un aiguilleur du ciel. Très bien. À quel peuple de la Gaule, l'Auvergne doit-elle son nom ? Auvergne, oui. Les Arvernes. Arvernes, d'accord. Ça, c'est bon. Dans le Denise. Dans la mythologie grecque. Princesse. Mythologie grecque. Quelle est cette princesse ? Princesse d'Éthiopie, attachée à un rocher face à la mer d'Érythrée, délivrée par Percée. Armel. Andromède. Oh oui. Applaudissements. Et maintenant, observez bien ceci. Marseille. Marseille. Quelle est cette unité d'habitation ? Habitation, Denise. La cité radieuse. Ça, c'est bien joué. Inaugurée en 52 à Marseille. Si on met la maison du Fada qui a été conçue par l'architecte, le Corbusier, la cité radieuse, Marseille. Très bien. Et cette question-là, une chaussure. Là, vous l'avez. Alors, ça, c'est sûr. Tout le monde a la réponse. Chaussure de femme. Un escarpin. Qui rappelle le chausson de danse. Oui, Armelle. Une ballerine. Ballerine, bien sûr. Évidemment qu'elle avait la réponse, Denise. La ballerine. Quelle est cette vaste région de Prairie dont le nom espagnol est tiré d'un mot quechua ? Un mot quechua, oui, oui. La pampa. La pampa, très bien. La pampa, d'accord. Tiré d'un mot quechua signifie en pleine, qui forme le cœur de l'Argentine. En pleine, pampa, d'accord. En 75, un ancien coureur. Ah, là, vous l'avez. 75. Ancien coureur cycliste. Ancien coureur cycliste professionnel. Devenu journaliste sportif. Qui lance l'émission ? Oui, oui, Patrick. Laurent Fignon. L'émission télé, Stade 2. Stade 2. Stade 2, allons-y. Stade 2, c'est Guy Thomas. Chapatte. Chapatte, Robert Chapatte. Très bien. Quel nom donne-t-on à la métallurgie du fer, de l'acier ? Oui, oui, Armel. La sidérurgie. Voilà. Métallurgie du fer, de l'acier, des alliages ferreux, c'est la sidérurgie. Oui, d'accord. 5, 2 et 2. Quel est ce petit crabe, pour deux points ? Petit crabe comestible du littoral atlantique, à la carapace recouverte d'une fine pilosité, qui se reconnaît à ses pattes postérieures aplaties en palettes. L'étri. Étrille. Bien joué, Patrick. C'est l'étri. Dans le domaine de la botanique, quelle nom porte la propriété qu'ont certains végétaux de se tourner vers la lumière solaire ? Oui, là. La photosensibilité ? Ça, c'est donc. Non, non. Vous savez, ils se tournent, les végétaux qui se tournent, comme le... Comment ça s'appelle ? Comme le... Tournesol. Comme le tournesol. Se tournent vers la lumière solaire, hélio, l'héliotropisme. Au Moyen-Âge, quel mot tiré du latin signifiant esclave, désigné des paysans qui étaient corvéables ? Merci, Thomas. Les serfs. Voilà, les serfs, exactement. Quelle discipline voisine du surf doit son nom anglais au fait qu'elle se pratique ? Debout sur une planche. Kitesurf. Non, ça c'est non. Debout sur une planche avec une pagaie. Debout sur une planche avec une pagaie. Réponse, le paddle. Sous quel pseudonyme connaît-on le sculpteur italien Donato di Beto Barbi ? Auteur du David, Thomas ? Donatello. Donatello, voilà. Terminé, Thomas, c'est bon. Auteur du David de Bronze, exposé au musée Bargelo de Florence, c'est Donatello. Bien joué. Patrick, Denise, 4 à 2. En Écosse, pour 3 points. Écosse et Irlande. Quel mot d'origine gaélique désigne une tribu formée de plusieurs familles ? Denise ? Un clan. Ça, c'est bon. Un clan, d'accord. 5-4. En référence à un épisode de la Genèse. Quelle locution imagée désigne un plaisir dont il n'est pas permis d'user et qui en est d'autant plus désirable. En référence à un épisode de la Genèse. Eh bien, c'est le fruit. Mais c'est le fruit défendu. 5-4. Quelle affection cutanée du visage, caractérisée par une coloration vive. C'est également appelé rosacée. Rosacée ? J'allais dire la rosacée. Non, rosacée, allons-y. Patrick, oui. Coupe rose. Voilà, la coupe rose. 7-5. Et ce physicien danois qui donne son nom au sifflement d'une radio ou d'une chaîne IFI dû à une oscillation parasite, Denise ? Larsen. Larsen, d'accord. M. Larsen. Soren Larsen. 8-7. Et en viniculture, quelle opération consiste à ajouter du sucre au mou de raisin avant la fermentation afin d'augmenter la teneur en alcool du vin ? Pour augmenter la teneur en alcool du vin, oui ? Un malolactique. Non, je ne sais pas. Et Denise, vous l'avez, Denise, ça ? C'est la chaptalisation. Quel terme issu du latin signifiant mouvement des flots ? Désigne la partie terminale d'un fleuve sensible aux marées. Partie terminale d'un fleuve. C'est donc l'estuaire, son estuaire. Dans un stade. Dans un stade, quel mot espagnol signifiant vague ? Des innovations du public, oui ? Là, on l'a, voilà, d'accord, terminé. Merci, Denise. Bonjour à la MAP, l'association méditerranéenne des Amis des Paquebots, parce que vous faites partie de cette association. Vous faites beaucoup de croisières. Votre mari travaillait, je crois, il était commandant. Oui. Il était commandant d'un bateau. On pense à lui en ce moment, bien sûr, Denise aussi. Et merci mille fois d'avoir accepté notre invitation, Denise. Merci beaucoup. Et on va continuer avec cette, cette, je suis un peu perturbé, excusez-moi, je continue avec ce bijou. Il y a un bijou, bijou, 1000 euros à gagner, d'une valeur de 1000 euros. C'est maintenant qu'il faut jouer pour essayer de prendre ce bijou, de gagner le bijou d'une valeur de 1000 euros. Quelle chaussure de femme rappelle le chausson de danse ? La ballerine, réponse 1. La tong, réponse 2. A vous de jouer, 32, 43. Par SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7, 10, 20. Et tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Patrick, Armel et Thomas, le jeu ! Sous-titrage Société Radio-Canada